Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 12 de Hacker Suivi sur la map au Belron Du coup aujourd'hui comme dit on se trouve pour le douzième épisode et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien tout simplement comme vous pouvez le voir on va partir récolter, bon pas pour le moment tout simplement parce que le champ de Sorgho n'est pas encore mûr Il n'est pas encore prêt pour la récolte mais ça ne saurait tarder tout simplement parce qu'on va passer la nuit Voilà on va se mettre à 9h du matin et comme ça on va être prêt pour aller moissonner le Sorgho Et également chose qu'on va faire dans cet épisode, j'allais dire faire du raisin à n'importe quoi Mais normalement si je ne me trompe pas on peut, si j'ai le temps bien évidemment, encore fertiliser la parcelle Enfin je devais peut-être la fertiliser avant non ? Parce que du coup là c'est prêt, c'est normalement fertiliser à 100% Je ne sais pas si du coup je l'avais fertiliser à 100% ou pas, mince j'ai totalement zappé de la refertiliser je crois Ah non c'est bon d'accord ok, du coup on va aller moissonner ça de suite Donc bon la benne elle est déjà là, oui c'est vrai que c'était un peu bête de dire ça Parce que oui également du coup depuis le dernier épisode j'ai avancé un petit peu beaucoup Mais on va dire ça comme ça j'ai pas mal avancé Étant donné que du coup ce que j'avais fait c'est que j'ai enrubané etc J'ai rangé les baos comme vous pouvez voir juste au-dessus du silo Et également ici du coup j'ai déchaumé, semé, épandu de la chaux Tout ça tout ça, tout simplement je me suis occupé de cette parcelle là Parce qu'ici il va y avoir du sorgho et dans la parcelle du sorgho il va y avoir de l'avoine Et également comme vous pouvez voir il me reste 185 000€ Et ah merde d'accord donc la culture elle a pourri chez le voisin c'est un peu con Mais du coup alors tout simplement il me reste encore un peu d'argent Même beaucoup d'argent comparé au dernier épisode tout simplement Parce que j'ai cherché 3 ou 4 cartouches Voilà je me suis dit ça va avancer un petit peu plus vite de cette façon là Et du coup je sais pas ce que je dois faire Tout simplement je ne sais pas si je dois investir dans la parcelle 42 qui est là-bas Étant donné qu'elle était en orge, voilà je l'avais acheté puis je l'ai revendu Parce que je n'avais pas envie de faire 2 épisodes sur l'orge etc Je me suis dit c'est pas ouf on va dire Soit alors j'investis dans les usines pour les raisins Parce que comme vous pouvez voir j'ai des raisins Enfin j'ai des vignes Voilà tout simplement j'ai des vignes Et tout simplement je n'ai pas envie de le vendre Tout simplement parce que les prix ne doivent pas être fameux je pense Pour tout ce qui est raisin Bah si tu regardes jus de raisin Enfin 4500€ Et ça 4300€ Alors que les raisins de base C'est où c'est là Voilà ça se vend beaucoup moins cher Mais honnêtement je sais pas si il faudrait que j'investisse là-dedans Parce que ça coûte quand même sacrément cher Et c'est quand même à l'autre bout de la map A moins que je place un bâtiment moi-même Mais bon après ça n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Bien évidemment parce que je sais pas trop quoi faire Je sais pas trop quelle est la meilleure chose à faire honnêtement Mais enfin bref en tout cas on va prendre notre petite moçonneuse Et puis on va aller battre tout ça Voilà on va aller récolter la petite parcelle de Sorgho Voilà on va sortir la batteuse On va sortir la petite barre de coupe également Et bien évidemment comme vous avez pu le voir J'ai mis le fend devant la benne Parce que le JCB il est toujours en pneu en jumelage Tout simplement je vais dire en pneu large Et bien évidemment la broyer peut-être Je pense que ça pourrait être une bonne idée en soi Pour avoir un rendement supplémentaire Je sais pas si ça joue réellement ou pas Avec le fait de broyer Mais éventuellement broyer Et derrière déchaumer et semer des radis également Parce que si je me trompe pas L'avoine d'ailleurs ça se sème au printemps Oui mars-avril voilà Comme le Sorgho d'ailleurs c'est plutôt avril Mais je pense que je vais semer ça directement Dès que les dates seront bonnes Voilà j'ai pas envie de semer ça trop tard Plus on le sème tard plus on le récolte tard Et c'est vrai que en automne généralement Avec les semis il y a quand même pas mal de boulot Voilà on va déplier tout ça Mais non tout simplement c'est vrai que Là il va falloir que je resème des radis Dans cette parcelle là également Et cette fois-ci je vais pas faire la même erreur Que la dernière fois C'est à dire que je ne vais pas le broyer Parce que la dernière fois je l'avais broyé Et du coup ça n'avait pas rajouté les Je crois que c'est 50% de fertilisation Ou de rendement supplémentaire bonus Je sais pas comment ça s'appelle Enfin je sais que ça rajoute du coup du rendement Et ça je le sais Donc cette fois-ci je ne vais pas faire la même erreur Que la dernière fois tout simplement Là je vais essayer d'y penser Donc je vais directement déchaumer ça au printemps Bien évidemment cette parcelle là également Je pense qu'elle a aussi besoin de chaud et tout ça Mais je suis plus sûr de tout ce qu'elle a besoin honnêtement Elle a besoin de rien apparemment Elle doit être broyée Enfin broyée non bah du coup c'est ce que j'avais fait avant Je sais pas si en vrai elle a besoin d'un truc Peut-être une fois que je vais avoir semé il doit être plombé ou un truc comme ça Mais on verra bien voilà on verra bien C'est vrai que ça d'ailleurs c'est vraiment une belle chose Enfin une bonne chose qui est arrivée sur le 22 C'est le fait de pouvoir faire plus de choses Dans les champs avant de les récolter etc Ça rajoute beaucoup plus d'activités variées Bon c'est vrai que par moment c'est limite une obligation Même si bien évidemment on peut le désactiver dans les paramètres Voilà tout ça on peut le désactiver dans les paramètres Ce qui est bien évidemment une bonne chose Mais honnêtement moi j'aime bien jouer avec sur cette partie là Je trouve que ça rajoute un petit peu de peps On va dire ça comme ça ça rajoute un petit truc Bon bien évidemment du coup sur la Je crois que c'est sur la clamzen Oui c'est sur la clamzen voilà Sur la clamzen je joue sans les cailloux pardon Par contre je joue avec le plombage Et encore je pense que je vais le désactiver aussi Parce que c'est vrai que c'est pas mal de boulot Avec le petit rouleau qu'on a de base Et également je pense que la chose je vais la laisser Les mauvaises herbes également bien évidemment Mais honnêtement je pense que les cailloux je vais Le désactiver sur la map clamzen Parce que les champs sont juste beaucoup trop gros pour pouvoir faire ça Mais enfin bref après ça on verra une fois Le moment venu encore une fois pour le moment on n'y est pas Pour le moment on est sur la obéleron en train de récolter le sorgo D'ailleurs si je ne me trompe pas c'est la deuxième fois Que je fais du sorgo depuis que j'ai le jeu entre les mains Depuis la sortie du jeu Je crois bel et bien que ce n'est que la deuxième fois Voilà si je ne me trompe pas je ne l'ai pas vraiment fait Hyper souvent Voilà c'est vrai que c'est pas forcément une culture Qui m'attire plus que ça Voilà c'est sympa de le faire C'est vraiment une culture genre en soi c'est sympa de le faire Mais malheureusement ça ne rajoute pas vraiment de trucs Comme par exemple ça c'est un truc Que j'attends depuis beaucoup d'années déjà Voilà d'ailleurs c'était un truc qui était censé en sortir En mode sur le 17 je m'en souviens très très bien C'est par exemple le lin Voilà c'est vrai que le lin ça serait super intéressant à faire Avec le fait de devoir retourner etc Le fait d'arracher, retourner Retourner une deuxième fois Et puis après en rubaner, ramasser et tout ça Enfin en rubaner n'importe quoi Presser tout ça Enfin presser en faire des bottes Tout simplement des ballots Et bah tout ça Vraiment tout ça c'est un truc qui m'intéresserait beaucoup Contrairement au sorgo par exemple C'est juste comme le blé C'est juste la texture qui est différente Et les prix mais sinon il faut faire exactement la même chose Que pour le blé c'est juste tu sèmes Tu fertilises et tu récoltes Voilà tu passes le temps et tu récoltes C'est juste des textures qui sont un peu différentes Et les quelques variétés que tu as après coup avec C'est à dire que tout simplement par exemple Le sorgo ça va être pour les chevaux Pour les poules etc Alors que tout simplement Par exemple la voine on peut pas le donner Aux poules par contre on peut le donner aux chevaux Et tout simplement c'est vrai que ça C'est quand même bien avec le sorgo C'est que tu peux le donner à pas mal d'animaux C'est à dire les chevaux et les poules Voilà contrairement au blé à l'orge Ou même à la voine où c'est un des deux animaux Donc en soit c'est quand même une bonne chose Mais c'est plus pour ce que tu peux faire avec Que je trouve cette culture intéressante Et pas forcément pour les activités qu'on peut faire avec C'est surtout pour ça que Tout simplement je suis pas particulièrement attiré par cette culture Pour être totalement honnête Pour être totalement honnête C'est surtout pour ces raisons là que je suis pas forcément Attiré par cette culture D'ailleurs vu qu'on est à côté de la benne On va en profiter pour la vider la prémie Voilà vite fait Bien fait nickel Mais du coup c'est pas forcément une culture Que je ferai pour le rendement Pour les prix ou quoi que ce soit C'est pas forcément pour ça que j'ai envie de le faire C'est plus parce que j'ai envie de commencer les chevaux Comme vous le savez Parce qu'également oui ça c'est vrai que j'ai pensé A éventuellement directement faire Les chevaux qui sont Ce que je pourrais mettre ici tout simplement C'est vrai que ça c'est un truc que j'aurais bien voulu faire directement Mais le truc c'est que j'ai pas de foin, j'ai pas d'avoine J'ai du sorgho mais ça me suffit pas Quand j'ai des chevaux j'ai vraiment envie de m'en occuper Comme il se doit Voilà tout simplement Appeler nickel Et également pour ceux qui se demandent Comment ça se fait que je n'ai pas plus de 200 000 euros Alors que j'ai ramassé 4 cartouches C'est tout simplement que j'ai remboursé l'emprunt à la banque Voilà j'ai remplacé n'importe quoi J'ai remboursé le crédit que j'avais à la banque Voilà le petit prêt de 200 000 Non pas de 200 000, de 30 000 je crois que c'était Donc en soit vis-à-vis de ça je suis entre guillemets tranquille Tiens d'ailleurs si je commence à faire des oublis ça va pas le faire Au moins ça va faire un truc droit Et voilà Étant donné que je n'ai pas le GPS sur la moissonneuse Et honnêtement j'ai pas trop envie de l'avoir sur celle là C'est vrai que la moissonneuse d'ailleurs j'hésite à la changer honnêtement Parce que dans un sens je me dis Genre ça serait cool de changer d'avoir une machine un peu plus grande etc Mais honnêtement pour une moissonneuse de base du jeu Enfin quand tu lances la partie C'est déjà une très très bonne moissonneuse Étant donné que la coupe elle est quand même grande Elle a fait 6 mètres si je ne me trompe pas T'as une grosse trémie de 8 tonnes 5 Et vraiment c'est une très très belle machine pour commencer Donc c'est vrai que ça donne pas trop envie de la changer honnêtement Mais c'est vrai que ça serait quand même cool de la changer Bon après est-ce que j'ai vraiment la superficie pour Enfin pour pouvoir Enfin pour devoir la changer entre guillemets C'est à dire que je n'ai que deux parcelles de culture Une petite parcelle d'herbe et des vignes Et encore les vignes j'ai envie de les agrandir C'est à dire que la parcelle d'herbe Au final elle va finir par disparaître Tant ou tard elle va finir par disparaître Et ça va être tout simplement un champ de vigne Avec des chevaux au bout bien évidemment On n'oublie pas les petits chevaux qui seront au bout dans le coin Là où il y a la benne actuellement Voilà parfait Donc en soi je ne sais pas si je devrais pour le moment Investir dans une plus grosse moissonneuse Étant donné qu'en plus de ça Comme j'ai déjà demandé au début de la vidéo Je ne sais pas trop si je devrais investir dans l'usine Pour les raisins parce que c'est vrai que ça serait un petit peu bête D'avoir des raisins et puis les vendre 3, 4 voire même 5 fois moins cher Que les prix des raisins en termes générales Tu vois octobre quand je vais devoir les récolter Les prix vont être catastrophiques Voilà à un moment il faut les vendre au mois de mai du coup Je ne saurais pas du tout où les stocker Alors que par exemple les produits qu'on en fait Qui sont là Voilà ça ça se vend très cher au mois de février Ah oui d'accord au mois de février il y a une montée phénoménale Et là c'est au mois de mars D'accord donc bon après c'est vrai que ça Il faut faire attention Mais pourquoi je pars de traviole à chaque fois Je ne fais pas gaffe à où je roule tout va bien Mais du coup c'est vrai que Il faudrait voir si j'investis là dedans ou pas C'est vrai que du coup j'étais dans le menu Et je n'ai pas fait attention à où je roulais Désolé pour ceux qui aiment bien quand je fais ça bien Mais du coup il y a des moments où je ne fais pas forcément hyper attention Voilà ça arrive c'est pas bien grave Voilà on repasse et puis on y voit du jeu Voilà tout simplement on repasse un petit coup Et puis on n'y voit que du feu Et également j'ai l'impression que là du coup Quand il y a moins de plantes qui rentrent J'ai l'impression que ce qui sort est également moins épais Du coup ce qui est totalement logique Et totalement réaliste bien évidemment Après il faut voir ce que ça donne avec Quand je prends la coupe pleine on va dire Là quand je prends la barre de coupe entière Voilà Mais en tout cas c'est vrai que ça serait plutôt bien foutu Parce que même sur le 19 encore Ça faisait un gros paquet alors que tu rentrais genre Par exemple on prenait un pied de maïs Et bien ça faisait un gros truc à l'arrière C'était n'importe quoi T'étais en mode ça fait pas autant de De paille ou de résidus j'ai envie de te dire Qui est censé sortir à l'arrière de la machine Oui non d'accord Donc c'est vraiment mieux foutu cette fois-ci Mais bon ça c'est vrai que c'est Des petits détails comme ça qui font que le jeu en fait Il est quand même pas si mauvais que ça Bon ça reste pas forcément le meilleur jeu au monde Bien évidemment le 22 il reste toujours décevant Mais il y a des petits détails comme ça qui rattrapent quand même le jeu je trouve Étant donné que le jeu de base il est très mal optimisé Honnêtement je le trouve plus décevant qu'autre chose Même à l'heure actuelle je trouve ça Enfin c'est encore d'actualité j'ai envie de te dire Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage Mais voilà après c'est comme ça Et puis c'est tout Tiens d'ailleurs c'est quand que ça se vend le Enfin que ça se récolte le machin là Le raisin Ah c'est à partir du mois de septembre Pardon ok moi je croyais que c'était à partir du mois d'octobre Mais non c'est à partir du mois de septembre ok d'accord Parce qu'également du coup j'ai envie de semer des radis dans cette parcelle là Du coup c'est vrai que À limite je pourrais faire ça dans ce mois-ci au mois d'août là très clairement pourquoi pas Étant donné que la parcelle d'à côté je l'ai fait au mois de juillet Bon tout va bien très clairement voilà On va pas se le cacher que tout va bien dans les meilleurs des mondes Mais non honnêtement c'est vrai que ça serait sympa de faire ça De re-sonner des radis ici comme ça ici on va mettre de l'avoine au printemps Et bah on mettrait du sorgho dans la parcelle d'à côté donc bien évidemment ce sera Enfin ce seront des cultures juste à moissonner voilà c'est vrai que c'est un peu dommage encore une fois Que ce soit juste des cultures à moissonner Bon ça va que j'ai des raisins à côté même si c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable C'est à dire que bah très clairement je fais des raisins parce que J'ai eu la machine en occasion voilà tout simplement j'ai eu la machine en occasion C'est pour ça que je l'ai acheté et que bah du coup j'ai décidé de faire des raisins C'est juste pour ça très clairement sinon pour le moment je n'aurais pas fait de raisins honnêtement Donc voilà c'est vrai que je sais pas honnêtement si c'était un bon investissement ou pas Étant donné que ça coûte extrêmement cher et si t'en fais pas des grandes quantités Ça ne vaut absolument pas le coup mais le problème c'est que si tu fais des grosses grosses vignes Et bah tout simplement ça va vite te prendre beaucoup de temps parce qu'il faut passer Entre chaque vigne avec le décompacteur avec le broyeur, avec le pulvé, avec la machine Vraiment ça prend un temps fou et honnêtement est-ce que c'est réellement rentable ? Je ne pense pas vraiment mais je ne pense pas vraiment que ce soit rentable Mais après bien évidemment ça vaut toujours le coup d'essayer et de savoir ce que ça donne Tout simplement voilà il faut essayer, il faut être curieux dans la vie j'ai envie de te dire Et puis c'est tout mais enfin bref sinon j'espère que vous aille bien, que tout se passe bien pour vous Que tout va bien, enfin que tout va mieux, enfin que tout va bien dans le meilleur des mondes Voilà je vais y arriver, mais en tout cas j'espère que de votre côté tout se passe pour le mieux Tout simplement oui on peut dire ça comme ça aussi Moi en tout cas ça va très très bien pour ceux qui se demandent bien évidemment Et également je tiens à préciser d'ores et déjà que pas le lundi qui arrive Mais le lundi de la semaine prochaine, enfin de la semaine d'après pardon Le 14 février du coup la Saint-Valentin Il n'y aura pas de live, c'est à dire que je vais, enfin j'ai une semaine de vacances Et du coup pendant la semaine de vacances je n'ai pas d'ordinateur etc Bref vous connaissez l'histoire très clairement Mais du coup il n'y aura pas de live, néanmoins il y aura une vidéo Normalement ça sera une vidéo multi ou une vidéo peu importe laquelle Mais il y aura une vidéo qui sortira le lundi à la place du live tout simplement Appelé voilà parfait Et également ça me permet d'ores et déjà d'annoncer que la semaine du 14 du coup La semaine du 14 février, oui c'est tout Tout simplement il y aura des vidéos, il y aura 4 vidéos du coup au lieu de 3 Étant donné qu'il n'y aura pas le live Mais il y aura les 3 autres vidéos normales comme d'habitude Excusez-moi pour cette petite coupure Mais du coup je disais que c'était des vidéos que je sortirais en avance Enfin que je préparerais en avance plutôt et que je sortirais cette semaine là Parce que comme j'ai pu le dire je serais en vacances Donc je ne pourrais pas faire des vidéos comme je le veux Tout simplement c'est pas plus compliqué que ça Mais enfin bref Et oui d'ailleurs je sais que je roule sur le champ de radis Mais honnêtement est-ce que c'est vraiment gênant ? Non parce que ça c'est une culture que je ne vais même pas récolter Je ne vais rien faire dedans C'est juste au printemps je pense que je vais la labourer limite Je vais faire comme j'avais fait pour semer le sorgho d'ailleurs Très clairement c'est à dire que je vais mettre l'ouvrier à labourer Et puis moi je vais semer avec le GPS ou alors je vais labourer avec le GPS Et puis il va y avoir l'ouvrier qui va semer derrière moi Je ne sais pas on verra bien comment je vais faire ça Honnêtement je pense que limite pour changer je vais labourer Et puis je vais mettre un ouvrier à semer ou quelque chose comme ça limite Ça pourrait être encore plus intéressant étant donné que Voilà Étant donné que tout simplement j'ai déjà fait des semis comme ça Je ne sais plus quel épisode c'était Mais je sais que j'avais fait un épisode où du coup moi je semer Et puis l'ouvrier il a bourré Et puis il a dit qu'est-ce que j'ai à faire des oublis aujourd'hui Je ne suis pas concentré là Oula je ne suis pas concentré comme je devrais l'être Voilà je ne sais pas à quoi se dire Peut-être au fait que je vois mal la différence entre ce qui a été récolté Et ce qui n'a pas été récolté Je ne sais pas Mais honnêtement il faut que je me reconcentre un petit peu Voilà parfait Mais en tout cas c'est vrai que je pense que je vais faire du labour honnêtement Bon après les petits oublis comme ça c'est rien de bien méchant Après voilà il n'y a rien de bien méchant Mais honnêtement c'est vrai que ça serait plutôt sympa de faire du labour Étant donné que la dernière vidéo dans laquelle j'avais fait du labour si je ne me trompe pas Je crois qu'il y en a eu qu'une ou deux Où c'était la vidéo en multijoueur je crois avec Grotus l'épisode 4 ou 5 de la M-Crick D'ailleurs ça ça reprend je tiens à préciser ça reprend les vidéos multijoueur normalement C'est à dire que là l'heure à laquelle je tourne cette vidéo On est le mardi après-midi Voilà on est le mardi après-midi Donc juste avant que cette vidéo sorte le jour avant Parce que cette vidéo normalement sort le mercredi Oui je sais que je suis un peu à la traîne pour cette vidéo là Mais bon c'est que j'ai pas trop eu le choix on va dire ça comme ça Au terme d'organisation J'ai pas pu faire autrement honnêtement Donc bon après c'est comme ça et puis c'est tout Et également comment dire Je suis perdu dans ce que je voulais dire Yes Je sais plus ce que je voulais dire Oui le multijoueur voilà ça reprend C'est à dire qu'à l'heure actuelle J'ai déjà tourné une petite vidéo multijoueur avec Mathias Avec Mathias Orger Qui normalement sortira dimanche Du coup sortira ce dimanche là Et tout simplement d'ailleurs le lien de sa chaîne est dans la description Pour ceux qui veulent savoir Enfin normalement le lien de sa chaîne est dans la description si je ne me trompe pas Mais du coup elle sortira dimanche Et normalement vous aurez un live sur la map Défi sur Vie Bah tout simplement le lundi Tout simplement Le lundi il y aura quand même un live sur la map Défi sur Vie Voilà tout simplement je pense qu'on va ressemer des betteraves Ou alors je vais faire du maïs grain Voilà peut-être que je vais faire du maïs J'ai peut-être une petite idée Étant donné que j'ai trouvé une petite moissonneuse Mais ça je vais vous en reparler dans le live de lundi prochain Voilà on va dire ça comme ça Mais honnêtement maintenant c'est vrai que Ça serait sympa de faire un petit peu de maïs là dessus Mais enfin bref c'est pas le sujet Mais en tout cas j'ai du coup lancé Enfin lancé j'ai déjà tourné une vidéo En multijoueur avec Mathias Et normalement bah là du coup juste après cette vidéo Je vais jouer avec les gars de la team Avec pas mal d'entre eux Normalement avec 3-4 personnes au moins Et bah tout simplement peut-être même qu'on va tourner une vidéo Peut-être pas je sais pas On verra bien si je vais tourner ou non Très clairement Mais normalement le multijoueur ça reprend Voilà c'est censé reprendre un petit peu Ça va être fort sympathique je pense De pouvoir refaire un petit peu de vidéos multijoueur Étant donné que là je peux prendre un peu d'avance également Pour les vidéos de la semaine de vacances Pour la semaine du 14 Comme j'ai pu le dire Par contre vraiment j'ai un problème avec les oublis là C'est pas possible J'ai l'impression de pas voir où je roule C'est n'importe quoi Mais du coup je vais pouvoir tourner un petit peu de vidéos en avance Et normalement vous aurez du coup Un épisode multijoueur pendant la semaine de vacances Ou simplement le lundi je pense Et comme ça le dimanche etc Ça reprendra son cours habituel j'ai envie de te dire Je dis bien normalement ça reprendra son cours habituel Ah bah bref moi également je sais pas du tout Bon j'allais dire est-ce que je sais pas si je vais réussir à finir la parcelle en vidéo Honnêtement je pense pas Je pense pas finir la parcelle en vidéo Mais honnêtement je sais même pas combien j'ai de sorgho en stock Parce que je crois que j'en ai en stock Oui j'ai encore pas mal de trucs en stock Étant donné que j'y pense pas en fait à le vendre Très clairement en plein hiver juste je passe le temps et puis c'est tout Ah non j'en ai plus en stock d'accord Mais par contre ça veut dire que ça je pourrais le vendre Et ça également le blé et l'or je pourrais les vendre Le colza je pourrais le vendre également cet hiver Ça va être fort sympathique Le sorgho honnêtement je pense que je vais le stocker Et également bah du coup avec ce que je vais faire l'année prochaine en sorgho Je vais le stocker également je pense Étant donné que bah tout simplement je vais en avoir besoin Voilà il n'y a pas plus de raison que ça Je vais en avoir besoin de pas mal pour les chevaux, pour les poules etc Normalement l'avoine j'en ai que besoin pour les chevaux Donc techniquement ça je suis tranquille entre guillemets Alors que bah le sorgho je vais en avoir besoin pour les poules également Parce que normalement les poules si je me trompe pas Ils prennent du coup le Enfin les poules elles prennent le sorgho Donc techniquement ouais je vais être obligé d'en garder un peu plus Que bah que l'avoine tout simplement On va vérifier vite fait si ça prend effectivement ça Blé, orge et le sorgho Oui bon parfait du coup ça prend le sorgho c'est parfait C'est des poules qui prennent du sorgho c'est parfait nickel Je sais pas s'il y en a qui prennent pas le sorgho je sais pas Tiens d'ailleurs il faudrait en remettre du sorgho Est-ce que je vais remplir la benne ? Non elle doit pas être loin d'être pleine la benne 96% bah je pense que ce que je vais faire Vite fait bien fait c'est que je vais remettre ça au champ Voilà je vais remettre ça juste là bas Je vais pas engager d'ouvrier ou quoi que ce soit Je vais juste le remettre là bas On va nourrir vite fait les poules avec le sorgho que j'ai dans la benne On va vider la benne et puis on s'arrêtera là dessus Je pense que ça fera déjà un beau petit épisode d'à peu près 22 minutes À peu près une bonne entre 20 et 25 minutes comme à chaque vidéo Clairement il y a des vidéos qui font 20 minutes d'autres qui font 22 minutes Ça dépend des vidéos Pourquoi je démarre la machine et je repars je ne sais pas Alors que j'ai dit que j'allais arrêter Voilà on va s'arrêter là On va monter dans le fend Voilà parfait Et d'ailleurs oui pour ceux qui se demandent j'ai remis les pneus normaux Étant donné que j'ai perdu de la chaux etc Enfin moi je me suis dit j'ai pas fini avec le fend avant de simplement d'avoir besoin de lui remettre les pneus étroits pour fertiliser Pour épandre de l'engrais plutôt pas de la chaux mais de l'engrais Étant donné que là du coup j'ai dû épandre de la chaux Voilà parfait Oula punaise j'ai l'impression qu'il lui manque du poil avant Bon en même temps avec la aubaine que je lui ai mis à l'arrière C'est vrai qu'il risque de manquer un peu de poil avant Donc peut-être qu'il faudrait que je mette une plus grosse masse Il tire un peu la gueule Le fend là honnêtement il tire un peu la gueule Mais bon c'est pas grave Et là également ce qu'il va falloir que je fasse c'est au moins déplacer les palettes d'eux Pour simplement pour pouvoir Voilà pour au moins pouvoir récolter mon champ normalement C'est vrai que ça j'avais pas trop bien pensé Honnêtement en plaçant les vignes Mais dans tous les cas j'aurais placé les vignes quand même je pense Je pense que c'est plutôt le poulailler qui risque de partir Et encore je pense que je le garderai quand même Malgré tout parce qu'honnêtement J'aime bien avoir un petit poulailler là Je trouve que ça rend plutôt pas mal Dans un petit coin là ça fait un peu moins vide Il galère à freiner ce machin Mais enfin bref en tout cas je pense que nous ce qu'on va faire C'est qu'on va s'arrêter là dessus Non il faut que je laisse le moteur démarrer On va attendre que ça se vide tranquillement Mais en tout cas moi je pense que ce qu'on va faire C'est qu'on va s'arrêter là dessus pour cet épisode Je pense que ce sera déjà pas mal Une vidéo de plus de 22 minutes En tout cas j'espère que cette petite vidéo en ma compagnie Vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Allez ciao ciao